... Voilà, mesdames et messieurs, au risque de paraître très discourtois envers les organisateurs de ce colloque qui ont fait preuve à mon égard de la plus parfaite bienveillance, je vais commencer par exprimer un certain désaccord sur la façon dont ce genre de colloque, en général, est construit sur le plan intellectuel et je devrais plutôt dire sur le plan idéologique. Ce qui caractérise une idéologie, ce n'est pas qu'elle essaie de faire triompher un point de vue plutôt qu'un autre, mais qu'elle décide par avance comment la question doit être posée et ce dont il est pertinent de parler ou non. Alors, la liberté d'expression menacée ou menaçante établit évidemment une fausse symétrie qui serait assez niée pour dire que la liberté d'expression est menaçante, que la pensée et la parole sont des choses dangereuses qui doivent absolument être censurées. Ce qui est imposé évidemment ici comme une évidence, c'est bien que la liberté d'expression est menacée. Il ne se passe plus une journée, lit-on dans le programme, comme pour bien dramatiser la situation, il ne se passe plus une journée sans que la question sur ce qui est légitime de dire ou de laisser dire ne soit posée. Ce qui est aussi imposé comme une évidence, ce sont les sujets dont, paraît-il, nous ne pourrions plus parler vraiment librement. Religion, racisme, identité. Le texte ajoute le réchauffement climatique, mais sauf correction, aucun exposé ni panel n'est annoncé sur la question. Entendons que ce qui fait problème, ce n'est pas, pour prendre ce sujet-là, le racisme que je connais mieux, ce qui fait problème, ce n'est pas le racisme, c'est l'antiracisme. Il ne se passe plus une journée sans que nous soyons empêchés par quelques polices de la pensée de débattre librement de religion, racisme, identité. Heureusement, interviendront des résistants courageux, des vigies intrépides de la liberté d'expression. Et donc, voilà, dans ces débats sur la liberté d'expression, le partage des rôles comme ça est toujours déjà distribué d'avance. Il y a d'un côté les conformistes, pétris de bonnes intentions, apôtres du politiquement correct, et de l'autre, des sentinelles héroïques de la liberté d'expression, un contre-courant du discours dominant. L'évidence présumée de ce triptyque, religion, identité, racisme, a aussi pour effet d'écarter, de folklore, toutes sortes de questions dont on a silencieusement décrété qu'elles étaient sans rapport avec la question de la liberté d'expression. Forclose, par exemple, la question de la liberté d'expression des travailleurs dans les entreprises, et je ne parle pas ici des libertés syndicales ou du droit de grève, mais des techniques de management, de contrôle sur ce que disent, sur ce que pensent les employés de leur travail même, de la souffrance que provoquent, non pas les cadences infernales ou les salaires médiocres, mais l'interdiction faite aux travailleurs de s'exprimer sur la qualité de ce qu'ils font, ce que le psychologue du travail, Yves Clot, appelle la qualité empêchée, de s'exprimer aussi sur les menaces d'hygiène, de sécurité que font poser des objectifs de rendement aberrants. Forclose également la question de la liberté d'expression des malades mentaux, des fous, si vous voulez. Or, la libération de la parole, de la pensée des fous qui a marqué les années 60 et 70 reste un combat majeur sur le plan des libertés. Et qu'en est-il de la liberté d'expression des détenus, des migrants en situation irrégulière, des précaires ? Alors, je mesure l'incongruité qu'il y a de ma part à venir polluer la si noble cause de la liberté d'expression avec tous ces importants qu'on n'aurait pas, évidemment, l'idée de convier à ce type de débat. Mais mon désaccord le plus fondamental touche à l'idée selon laquelle la question de la liberté d'expression se poserait naturellement en termes de limites. C'est le sous-titre. Jusqu'où penser, parler, écrire librement ? Cette idée découle en fait des prémices de l'idéologie libérale qui assimile liberté et propriété. Je suis libre comme je suis propriétaire de mon corps, de mes biens et donc aussi des pensées et des paroles qui sont les miennes. La liberté se conçoit ici comme non-interférence. Ce que le philosophe Isaïe Berlin appelle la liberté négative ni autrui ni l'État ne peuvent interférer dans ma sphère d'action et de pensée et réciproquement. Ma liberté s'arrête là où commençaient des autres. C'est bien l'idée de limites. De ces prémices, il découle que dans l'ordre physique des corps et des actions, il faut bien poser des limites, des règles du jeu minimal, le fameux code de la route cher aux idéologues libéraux, mais que dans l'ordre des pensées, il n'y a pour ainsi dire pas de limites puisque pensées et paroles n'interfèrent pas dans la sphère d'autrui, sauf à le blesser, à le choquer, mais précisément pour un vrai libéral, c'est un désagrément qu'il faut accepter de souffrir. Si le libéralisme s'obnubile sur la question des limites de la liberté, c'est en fait pour ne pas avoir à envisager la question des conditions de possibilité de la liberté et c'est ça dont je voudrais parler. Le libéralisme ne veut pas d'une réflexion transcendantale, comme nous disons en philosophie, sur les conditions de la liberté car une telle réflexion conduirait à un examen critique des conditions historiques présentes, celles du marché capitaliste, des inégalités sociales structurelles, des formes de domination et d'idéologie qui les reproduisent, etc. Et donc pour ne pas avoir à se demander à quelles conditions la liberté d'expression est possible, on se demande quelles en sont les limites, comme si tout le monde se trouvait naturellement dans les mêmes conditions de s'exprimer librement. Je ne vois d'ailleurs pas grand intérêt à cette question de soi-disant limites à la liberté d'expression, il est évident qu'il ne devrait pas y en avoir et qu'il faut en tout cas repousser le plus loin toutes celles qui existent. Je ne pose quant à moi aucune valeur, aucune norme supérieure à la liberté d'expression. Rien n'est sacré, aucun fondement religieux, moral ou autre ne s'impose aux idées et aux opinions. Toutes doivent pouvoir être pensées et exprimées. Et je ne dis pas ceci, ce n'est pas une posture de circonstance, il y a une vingtaine d'années dans un petit livre intitulé « L'humanisme inutile et incertain », je critiquais l'idéologie humaniste et droit de l'homiste en ce qu'elle me semblait constituer une sorte de sacré, de religion, de substitution, comme si l'homme était appelé à prendre la place de Dieu comme fondement moral ultime. D'ailleurs, la même année, le parti social chrétien se rebaptisait « Centre démocrate humaniste », ce qui apportait une caution inespérée à mon propos. Donc, la véritable question, pour moi, elle est celle des conditions. À quelles conditions pour que la liberté d'expression soit une liberté effective et pour tous ? L'athée comme le croyant, l'employé comme l'employeur, l'alloctone comme l'autochtone, le fou comme le saint d'esprit, le chômeur comme le professeur d'université. Et il me semble que ces conditions de possibilité, donc les conditions en négatif d'impossibilité, la liberté d'expression, sont au nombre de deux. La première condition de la liberté, c'est l'égalité. Donc, la première condition d'impossibilité de la liberté, c'est l'inégalité ou la discrimination. Il est conceptuellement absurde de dissocier liberté et égalité. En effet, je ne peux pas être libre de discriminer autrui ou d'assujettir autrui. Sinon, ma liberté est pour lui non-liberté, ce qui est contradictoire. inversement, l'égalité n'est rien d'autre que la liberté. L'égalité femme-homme, c'est la libération de la femme de la domination masculine. Poser la question de la liberté d'expression, c'est donc poser la question de l'égalité de parole, du droit égal à s'exprimer, de l'accès égal aux espaces d'expression. C'est pour ça que j'ai voulu parler de toutes sortes d'importants tout à l'heure. prétendre défendre la liberté d'expression et tolérer par exemple qu'un employeur puisse discriminer telle catégorie de travailleurs est parfaitement incohérent. La seconde condition de la liberté, c'est la non-violence. La liberté d'expression est une liberté de rapport, de communication. Dans le désert, je n'ai aucune liberté de m'exprimer. La violence, physique et psychique, est ce qui rend impossible la communication, donc l'expression de nos opinions. Suivant les travaux de Norbert Elias, de Jean-Marc Ferry, d'Etienne Balibar, j'appelle civilité non pas la non-violence. Une pure absence de violence dans les relations humaines est impossible, mais une moindre violence. La civilité, c'est la moindre violence. Les règles de la civilité démocratique apparaissent en Europe en même temps que les individus s'émancipent de leurs encastrements dans les statuts et les communautés d'appartenance. La civilité est contemporaine de l'égalisation des conditions. Car à partir du moment où vous vous trouvez face à un individu dont vous ignorez le rang, voire l'identité, dans les villes, il faut d'autres modes de socialisation que la hiérarchie et l'autoritas. C'est tous les travaux de Norbert Elias et de Jean-Marc Ferry sur ce point. Donc il faut à ce moment-là des codes basés sur l'attention envers toute personne indépendamment de son statut social ou de sa position de pouvoir. Aucune liberté d'expression n'est possible dans un contexte où règne le magistère, l'intimidation, a fortiori le mensonge, l'insulte, la menace physique, etc. Un grand nombre des règles de civilité sont implicites parce que nous les avons intériorisées comme celles qui président au colloque scientifique. La civilité académique n'a d'autre fin que de nous permettre de nous exprimer librement sur pied d'égalité. Mais d'autres règles sont explicitées dans les législations. Les deux conditions d'impossibilité de la liberté d'expression sont donc les conditions d'impossibilité de la liberté d'expression c'est la discrimination qui rend impossible une égale liberté d'expression et de la violence ou l'incivilité qui rend impossible la communication de ce que je pense. Ce qu'on m'a demandé de traiter c'est des législations anti-discrimination en vigueur en Belgique. C'est donc ce que je vais faire et je vais me limiter aux législations anti-discrimination belges. Ce sont les seules que je connaisse. Ces législations, loin de constituer quelques formes de limitation de la liberté d'expression, en sont au contraire la condition même de possibilité. Que disent en effet ces législations ? Un, qu'il est interdit de discriminer, c'est-à-dire de traiter de façon moins favorable une personne sans justification objective et raisonnable. La liberté n'existe que comme une égale liberté. Deux, que dans le cas de crimes ou de délits, tel le harcèlement, commis en raison d'un mobile abject, racisme, homophobie, etc., la peine infligée sera augmentée. Et trois, qu'il est interdit d'inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination. Alors, comme on le voit, les volets 1 et 2 touchent précisément aux deux conditions transcendantales d'égalité et de civilité. L'égale liberté d'expression appelle la non-discrimination d'une part, la moindre violence d'autre part. Quant à l'interdiction de l'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, elle se distingue des deux autres dispositions, ça c'est un point fondamental, en ce qu'elle vise non pas la relation entre un égo et un autrui, comme les deux autres dispositions, mais l'espace public de communication entre un égo, un autrui et quelques tiers. Il s'agit donc bien ici aussi d'une disposition qui rend concrètement possible la liberté d'expression et qui ne la limite en rien. C'est donc une erreur, je pense, assez fondamentale, vous voyez, conceptuelle au départ, d'envisager ces législations comme une manière de limiter l'expression d'idées ou d'opinions qui seraient vraiment trop dérangeantes, comme s'ils agissaient d'une question de contenu, de pensée ou de parole. Comme si la question était quel type de discours faut-il exclure de l'espace public ? Alors certains vont dire il faut exclure le discours de l'extrême droite, d'autres vont dire dans ce cas-là un certain discours d'extrême gauche aussi, le discours islamiste ou le discours islamophobe ou les deux, etc. La plupart des protagonistes dans ce genre de débat, dans quelques camps qui se situent, croient que ce qui est en jeu c'est de tracer comme ça ces opinions excessives qui dépasseraient on ne sait quelles limites. je pense que tous se trompent mais la plupart en disent certes en fait sans jamais avoir pris connaissance des textes de loi de la jurisprudence ou du travail d'institutions publiques comme le centre pour l'égalité des chances que j'ai quitté il y a un an et demi simplement pour corriger je ne parle pas au nom du centre du tout regardons-y quelques minutes en réalité ce qui peut faire l'objet de sanctions en Belgique ce n'est jamais une idée ou une opinion mais toujours un acte un comportement et je vais ici rejoindre des propos qui ont déjà été dit par François de Smet ce que le juge saisit d'une plainte pour incitation à la violence ou à la discrimination on va examiner ce n'est pas l'opinion en tant que telle aussi choquante soit telle mais le comportement en quoi consiste ce qui a été dit le juge va examiner quelle était l'intention du locuteur François l'a dit tout à l'heure le contexte dans lequel il s'est exprimé autrement dit le juge va se pencher non sur la dimension sémantique des propos exprimés ce que la personne a voulu dire mais sur leur dimension pragmatique c'est-à-dire ce qu'il a voulu faire la pragmatique du langage étudie le langage en tant que discours acte action comme nous le savons le discours peut être constatif il sert alors à décrire le monde à communiquer une opinion un sentiment sur l'état des choses qui m'entourent mais le langage le discours peut aussi être performatif à ce moment-là le langage sert à changer l'état du monde à modifier à influencer mon environnement un performatif c'est donc quand je fais quelque chose en parlant promettre prêter serment féliciter blâmer ordonner inciter demander mentir convaincre etc. toutes les dispositions juridiques portant sur le discours diffamation injure incitation publicité mensongère etc. toutes portent sur cette dimension pragmatique du langage une incitation à la haine à la violence ou à la discrimination est donc un performatif par lequel le locuteur accomplit un certain acte de langage dont l'intention est de faire faire quelque chose violence discrimination ou acte de haine à un tiers contre quelqu'un le juge belge même sans avoir fait une heure de linguistique de sa vie en général ils n'ont pas fait de linguistique de leur vie le juge belge va distinguer ce qui dans un discours relève de sa dimension représentative l'opinion selon laquelle par exemple les arabes sont trop nombreux en Belgique profiteurs sources d'insécurité opinion qui aussi idiote soit-elle ressortie à la liberté d'expression et il va distinguer cela de ce qui relève de sa dimension performative c'est-à-dire formuler la même opinion dans des tracts avec des caricatures des chiffres que l'on sait être faux des mots d'ordre tels que on va vous en débarrasser dehors etc. à travers un discours répétés systématiques en ciblant les quartiers où il y a de fortes tensions entre populations etc. Dans la condamnation du Vlaamsebloc pour incitation à la haine raciale ce n'est pas le caractère excessif extrémiste du discours qui a été sanctionné mais la tentative délibérée d'inciter autrui à la violence ou à la discrimination envers les immigrés et donc de dégrader de mutiler les conditions d'égalité et de civilité sans lesquelles aucune véritable liberté d'expression n'est possible. La loi de 1995 là aussi je vais rejoindre ce que François de Smet en espérant ne pas trop le compromettre a dit sur la loi de 1995 pénalisant le négationnisme elle relève aussi de la même logique pragmatique. Cette loi n'étant rien une loi mémorielle cherchant à imposer une certaine vérité historique officielle ni même à protéger la mémoire de la communauté juive. Le propos négationniste ajoute en fait au simple si je puis dire antisémitisme un élément pragmatique spécifique qui est l'allégation avec mauvaise foi de faits erronés. Le performatif ici c'est que le négationniste profère un mensonge dans l'intention de nuire. Il nie la réalité ou déforme grossièrement en simulant le discours historique dans le but d'innocenter le nazisme et d'accuser le peuple juif de mensonge et de falsification. La loi de 1995 évidemment ne menace absolument pas la recherche historique mais elle la protège au contraire. Elle la protège en veillant à ce qu'on n'abuse pas d'elle à des fins d'incitation perverse à la haine. D'ailleurs les condamnations n'ont jamais touché d'historien n'ont jamais inquiété d'historien les condamnations touchent quoi ? Des élus ou des militants faisant le salut hitlérien en public des tracts ou publications émanant de l'extrême droite et aujourd'hui de plus en plus de groupes islamistes radicaux. Preuve que ceux qui parlent de ces lois n'y entendent souvent rien ils se croient souvent malins en épinglant telle ou telle citation de Hegel à propos des Africains de Nietzsche au sujet des femmes de Marx au sujet des juifs les innombrables appels à la violence que l'on trouve dans la Bible et le Coran et en demandant ironiquement à ce croyant malin pourquoi tous ces textes ne sont pas interdits. Ils s'en trouvent même encore moins malins pour vouloir les interdire au premier degré pour vouloir les interdire vraiment comme ceux qui aujourd'hui exigent l'interdiction de Tintin au Congo ou du père Fouettard ce sont autant d'exemples évidemment frappés de nullité puisqu'ils sont décontextualisés c'est à dire ils sont vidés de toute portée pragmatique donc évidemment il n'y a aucune raison de commencer à interdire les ouvrages de Hegel de Marx la Bible le Coran ou quoi que ce soit par contre si je lance mort ou juif ou si je menace pas d'arabe dans ce colloque je n'énonce aucune opinion à propos des juifs ou à propos des arabes je n'énonce aucune idée aucune opinion à propos de je fais quelque chose ou plus exactement je fais faire ou je cherche à faire faire quelque chose à un tiers aucun énoncé ceci fondamental aucun énoncé n'est donc en soi isolé de son contexte pragmatique une incitation à la haine à la violence ou à la discrimination les paroles ne sont passibles de poursuite qu'en tant qu'elles sont des performatifs et toujours a posteriori la censure a priori n'est rien d'autre qu'une pratique d'ancien régime deuxième argument rituellement opposé aux législations anti-discrimination elle nous obligerait à lisser notre langage car il serait interdit de choquer ou de blesser telle communauté telle ethnie telle religion etc alors c'est juridiquement faux comme le dit un arrêt célèbre de la cour européenne des droits de l'homme la liberté d'expression s'étend aux propos qui blessent qui choquent et qui inquiètent autrui ou l'état autrement dit la blessure psychique provoquée par un message dénigrant ou insultant d'un ego vers un autrui n'est pas un critère de sanction ce qui est visé par la loi c'est le comportement de cet ego à l'égard d'un tiers qu'il va inciter à la violence ou à la discrimination envers cet autrui et non son attitude morale envers cet autrui même cette attitude morale envers cet autrui même relèvera de ce que certains appellent le politiquement correct mais la confusion des deux plans est l'un des grands classiques de l'argumentaire anti-antiraciste si je puis dire qui permet d'instiller l'idée comme ça que nous vivons sous le terrorisme victimaire des minorités alors montrons un cas concret le cas Feren résolu je pense en 2008 la logique pragmatique ici est évidente monsieur Feren est un employeur dont l'entreprise place des systèmes d'alarme dans les maisons privées dans une interview à la télévision flamande il déclare qu'il refuse d'engager des travailleurs d'origine marocaine ou turque parce que ses clients ne comprendraient pas que leur système d'alarme soit placé par ceux-là même les immigrés égal voleurs contre lesquels elles sont censées les protéger il n'a pas dit ça de façon aussi sophistiquée mais vous comprenez le centre intente une action non pour incitation à la discrimination d'ailleurs mais pour discrimination nous sommes face à un performatif en disant qu'il n'engagerait pas de marocains et de turcs monsieur Feren n'a pas donné son opinion sur les turcs ou les marocains il a fait quelque chose il a écarté par avance toute candidature de quelques membres de ces communautés notre argumentation pragmatique a été suivie par la cour de justice de Luxembourg et la décision fait jurisprudence au niveau européen pour les opposants aux législations anti-discrimination cette condamnation est une atteinte grave à la liberté d'expression de monsieur Feren comme d'ailleurs à sa liberté d'employeur d'embaucher qui il le souhaite maître Storm dirait discriminer est une liberté fondamentale c'était la liberté fondamentale de monsieur Feren croisons ce cas avec un autre complètement différent prime abord celui de monsieur Trullemans présentateur météo sur RTL quand en 2012 suite à une altercation automobile avec des hommes vêtus selon ses dires de Djellaba il poste sur son compte Facebook un texte intitulé intégrer vous ou dégager je suis sollicité par la presse c'était à l'époque j'étais encore au centre par la presse et les associations musulmanes durant tout un week-end mais je me tais dans toutes les langues face à des propos qui dans ce contexte précis ne relèvent pas selon moi de l'incitation je vous parlais de monsieur Trullemans et de son texte du texte posté intégrez-vous dégager et donc je ne réagis pas je ne réagis pas d'une part parce que selon mon analyse selon notre analyse au centre c'est pas vraiment de l'incitation puisque monsieur Trullemans s'adresse aux musulmans il ne demande pas aux belges de dégager les musulmans son texte qui pusait d'une imbécilité confondante et il ne fallait surtout pas selon moi lui donner de publicité supplémentaire il n'y a donc pas eu procès même pas poursuite et même pas velléité de poursuite mais monsieur Trullemans loin de retirer ses propos en rajoute et il est licencié par son employeur RTL pour faute grave en l'occurrence pour avoir contrevenu à la charte de déontologie qui le liait à RTL décision de licenciement que j'approuvais mais qui suscita là aussi la réprobation des opposants aux lois anti-discrimination et signe d'étant un soutien populaire certain à monsieur Trullemans ce qui est intéressant si on lit les deux cas c'est qu'on ne peut pas sans incohérence au nom de la liberté d'expression soutenir à la fois monsieur Ferein et monsieur Trullemans parce que de deux choses l'une soit on défend le droit de monsieur Trullemans en tant qu'employé de s'exprimer et dans ce cas il faut aussi défendre le droit des employés potentiels de monsieur Ferein marocain ou turc de ne pas subir son arbitraire soit on défend la liberté de monsieur Ferein d'embaucher et de licencier qu'il veut en vertu de l'adage que discriminer est un droit fondamental une liberté fondamentale et dans ce cas il faut aussi reconnaître le droit de RTL de se séparer de monsieur Trullemans pour divergence d'opinion on voit ainsi l'inconsistance du point de vue libéral qui obsédé par la question des limites de la liberté d'expression ne veut pas penser celle des conditions d'exercice que montre en fait la jurisprudence ces dernières années toutes les condamnations pour incitation ou négationnisme portent sur des situations physiques donc assez directement voire très directement pragmatiques de violence alors j'ai ici toutes les références mais enfin harcèlement téléphonique altercation entre un chauffeur et un client incitation suivie de coups et blessures de la part d'un groupuscule nazi salut nazi à l'encontre de personnes de couleur dans un tram menace et propos racistes d'un locataire à l'écart de son bailleur altercation entre deux femmes dans un hôpital harcèlement coup et injure raciste à l'égard d'une personne de couleur dans une gare altercation raciste entre deux membres d'un cabinet ministériel je peux vous raconter l'affaire si vous voulez affiche homophobe à la devanture d'un magasin insulte raciste à l'égard de travailleurs d'un travailleur dans une entreprise de titre service il n'y a aucun délit de presse aucune personnalité aucun parti politique n'ont été condamnés à ma connaissance depuis le procès du Vlamsebloc le seul cas qui s'apparente à l'expression d'opinion de type politique est celui du groupe charia for Belgium dont le leader a été condamné à deux reprises notamment à l'instigation du centre pour incitation à la haine mais comme vous le savez ce groupe est actuellement traîné en justice pour des activités terroristes pour ma part j'ai amèrement regretté qu'il n'y ait pas eu de suite à la constitution de parti civil que j'avais initié à l'encontre de monsieur dieudonné Mbala Mbala pour antisémitisme et homophobie je pourrais évoquer ce cas lors de la discussion parce que on n'a pas le temps de le faire comme je pourrais aussi parler d'internet où les incitations à la haine et à la violence se multiplient en toute impunité mais voilà ça c'est la réalité judiciaire de ce que certains prétendent présente comme une infâme police de la pensée c'est ça la réalité judiciaire vous voyez ce à quoi on s'attaque mais je voudrais pour conclure rassurer comme l'a fait à nouveau François de Smet tous ceux que cela inquiéterait sous le régime des lois belges il est tout à fait permis d'être raciste vous pouvez légalement haïr les juifs les arabes les musulmans leur interdire l'accès de votre domicile refuser toutes leurs invitations à dîner changer de trottoir transmettre à vos enfants votre détestation vous pouvez proférer des insultes racistes en fait en Belgique à condition qu'elles soient non publiques sinon elles sont assimilées à de l'incitation vous pouvez dans vos propos publics assimiler immigration et délinquance islam et terrorisme vous pouvez dire que les homosexuels sont des anormaux vous pouvez dénigrer telle ou telle communauté vous pouvez par exemple poster sur Facebook je lis je peux me figurer quelque chose concernant la valeur ajoutée des diasporas juives chinoises et indiennes mais moins concernant la diaspora marocaine congolaise ou algérienne et malgré tout vous pouvez devenir secrétaire d'état à l'asile et à la migration donc il ne faut vraiment rien vouloir connaître à la lutte anti-discrimination à la législation et à la jurisprudence pour soutenir qu'elle consacrerait on ne sait quelle dictature du politiquement correct politiquement correct expression demeurant intéressante vous savez peut-être qu'elle a été forgée par la droite et l'extrême droite américaine dans les années 80 pour dénigrer le mouvement civique noir le mouvement féministe homosexuel et pour libérer la parole machiste et raciste la plus réactionnaire l'opération parallèle d'ailleurs à la montée en puissance du néolibéralisme c'est dans les années Reagan l'opération a merveilleusement réussi aujourd'hui rien n'est plus politiquement correct que la dénonciation du politiquement correct il est devenu assez ringard en réalité d'être anti-raciste récemment le centre pour l'égalité des chances a été scindé sinon démantelé dans la seule fin d'affaiblir son action et le mépris à l'égard des immigrés et de certaines minorités s'affiche ouvertement au sommet de l'état alors voilà si les concepteurs de ce colloque voulaient suggérer que la liberté d'expression est en danger aujourd'hui je pense qu'ils ont raison mais le motif n'en est pas que quelques bien pensants s'imposerait d'insupportables limites à nos paroles mais que le politique se soucie de moins en moins des conditions d'égalité et de civilité qui sous-tendent une réelle liberté d'expression pour tous et dans la jactance de l'heure où se complaisent beaucoup de demi-savants et de Voltaire de Pacotti j'essaie tout simplement pour ma part de ne pas me tromper de combat ni d'adversaire je vous remercie merci merci merci